... Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureux d'accueillir au Collège de France pour un cycle de quatre cours. Jean-Franco Agosti, professeur à l'université de Pise. Alors pas seulement parce que nous nous connaissons depuis presque 30 ans et que nous partageons, je crois pouvoir le dire, une certaine complicité intellectuelle. Mais avant tout parce que je le considère, nous le considérons comme un des plus éminents spécialistes de la poésie et plus largement de la culture de l'antiqueté tardive. Dont l'aura scientifique se mesure aussi bien au nombre impressionnant d'invitations à l'étranger, dont il a fait l'objet, qu'à celui non moins impressionnant de ses publications. Deux volumes d'édition et traduction du plus grand et du plus influent poète grec du 5e siècle, Nonos de Panopolis. Le chant 5 de la paraphrase de l'évangile de Saint Jean. Les chants 25 à 39 de ses dionysiaques. Deux volumes qui totalisent presque 1500 pages. Plus d'une dizaine de livres édités, presque 150 articles qui font référence dans le domaine de l'antiquité tardive. Donc une masse d'érudition et de nouvelles perspectives qui ne permettent pas de regarder comme avant cette période pendant trop longtemps décriée. Et encore, je dirais, trop souvent au purgatoire dans les programmes de nos concours ou de nos universités. Alors la nouveauté du regard que Gianfranco Agosti nous invite à avoir, pas simplement sur la littérature grecque de cette époque, mais sur toutes les formes de production écrite, voire plastique, et bien vous allez pouvoir en faire l'expérience lors des quatre conférences qu'il va donner au Collège de France tout au long du mois de mars. Il se propose en effet d'interroger à nouveau frais le concept d'hélénisme, en rompant avec la vision, j'utiliserai une catégorie très utilisée par les anglo-saxons en ce moment, la vision top-down qui sous-tend encore trop souvent les études dans le domaine, en faisant dialoguer plusieurs types d'écrits, inscriptions, papyrus, sourcils itéraires, de formes très différentes, poésie, prose, en interrogeant le lien essentiel durant cette période entre écrit et oralité, et en éclairant la culture grecque dans la variété de sa polyphonie, pour utiliser le terme qu'il affiche dans les titres de ses cours, notamment à travers les rapports qu'elle a entretenus avec les cultures locales à l'œuvre dans l'Orient grec. Donc, approche bottom-up, croisement entre les différentes formes d'écrit, prise en compte de l'oralité, du multiculturalisme, voilà, entre autres, un programme, évidemment, qui ne peut que réjouir le papyrologue que je suis, qui depuis des années, aussi bien dans mon cycle de cours que j'avais appelé Babel sur le Nil, que maintenant, dans celui intitulé Le Calame et la Croix, cherche à montrer, en partant des papyrus, les transformations profondes qui ont affecté la culture grecque classique durant cette période de transition, mais surtout de renouvellement, sans précédent, que fut l'Antiquité tardive. Et je me félicite qu'un savant comme Gianfranco Agosti puisse enrichir cette réflexion par la présentation de ses propres recherches et de ses nouvelles approches, et je n'ai aucun doute, pour filer la métaphore des titres de ses cours, que de cette polyphonie ne résultera qu'une stimulante euphonie. Et donc, voilà, je souhaiterais lui souhaiter la bienvenue et lui remettre cette médaille que nous remettons aux professeurs invités au Collège de France. Merci, merci, je suis vraiment prêt. Je... Voilà. À toi, merci. C'est lui, là, peut-être. Merci, merci, Jean-Luc, pour ton introduction, pour m'avoir invité. Pour moi, c'est un grand honneur d'être ici, évidemment. Je vois dans la salle beaucoup d'amis et de collègues que je ne voyais depuis longtemps, donc je suis particulièrement heureux. Je vais lire mon texte, donc j'espère que mon français sera tout à fait compréhensible. S'il y a des italianismes, je vous prie de me pardonner à l'avant. Notre parcours à travers les voies de la culture grecque dans l'Antiquité tardive commence par une région périphérique du monde tardo-antique. est une histoire racontée par un poète raffiné qui fut également historien. La région, c'est la lasique, à peu près la géologie occidentale. A la fin de l'année 555, le mécontentement du roi de l'Azès, Goubazès, allié de Justinien contre l'Empire perse, face à l'ineptie des commandants romans, tourne à la tragédie. Le général Rusticus, avec l'appui de Martinus, prétextant une trahison de la part de Goubazès, du roi de Goubazès, l'Éthiou. Après la victoire à Faze, les Lases, qui étaient encore alliés des romans, font appel à Justinien, qui envoie l'an suivant, dans la région, le sénateur Athanase pour instruire un procès. Agathias, le continuateur de Procope et l'éditeur du cycle d'épigrammes de l'âge de Justinien, le Kiklos, a dédié à ce procès l'une des sections les plus suggestives de ces histoires, les livres 4, paragraphe 1, 11, ce qui représente bien 15 pages de l'édition Keidel. Un passage qui est aussi, en section, qui est aussi « The only extended account of the judicial procedure in late antiquity », ainsi que ne manqua pas de les remarquer, le grand spécialiste de la rhétorique tardantique, George Kennedy. Justinien veut montrer à ses alliés la force et la justice de l'appareil judiciaire et impérial, et met en place un tribunal romain, ou plutôt attique, dans les Caucases, comme le note Agathias, qui continue. C'est le passage que vous avez dans l'écran. « Ce n'est pas sans raison, ni par hasard, à mon avis, mais pour avoir recherché très sagement ce qu'il convenait de faire, que l'impéraire Justinien avait ordonné de procéder au jugement avec une telle mise en scène et une telle solennité. « Taxi » que « F. Cosmia ». Ce n'était non seulement pour que les barbares de l'endroit au spectacle, quelque part ostentatoire de procédure légale romaine, en soient impressionnés et s'habituent à être régis par elles, mais, fin de la citation, je résume un peu Agathias, mais aussi pour des raisons de réelle politique, c'est-à-dire la nécessité de conserver l'alliance avec l'élazès. L'équerre de cette mise en scène, pour reprendre les mots d'Agathias, est la parole. La procédure prévoit la lecture d'une lettre de Justinien et puis des langues à rang élaborées, fondées sur l'application exemplaire de l'astasis comme elle s'enseignait dans les écoles de rhétorique. Les accusateurs de l'azès, capables de s'exprimer dans un grec « kuram » « ton kolkon i enfronestati » qui est « idi » et « plisto tine l'adaphonine » et « mémathikotes » Les plus instruits de kolk, Agathias utilise toujours les mots « anciens » pour faire de l'archaïsme, comme c'était l'habitude dans les historiens classicisants de son temps, Les plus instruits de kolk, qui longtemps déjà avaient appris la langue grecque, sont les accusateurs. Ils parlent d'abord, puis les accusés expusent leurs raisons. À la fin, les juges déclarent les généraux coupables, renvoient Martinius et condamnent Rusticus à être exécuté sur les champs. Un verdict qui montre au l'azès la bonne foi de l'empéraire et l'impartialité de la justice romaine. Il est fort probable qu'Agathias ait réélaboré les discours qui sont des pièces de bravoure dans sa prose baroque. Mais ce n'est pas la question des Souds qui m'intéresse aujourd'hui. Les discours des accusateurs l'azès, qui pourtant déclarent ne pas être à la hauteur, c'est le deuxième passage sur l'écran, nous accomplissons ce qui n'est ordonné par la loi, même si nos paroles sont simples et sans ordonnement, à plat qui est équista qui est complètement, et qu'elles n'égalent pas l'importance des actes commis. Malgré cette déclaration, les accusateurs sont capables de faire un discours qui auraient sûrement pu sortir d'un cours de rhétorique. Comment Agathias, ainsi que ses contemporaines, pouvaient-ils penser que les spectateurs locaux, destinataires primaires de la mise en scène voulue par Justinian, seraient à mesure de comprendre ? C'est le même Agathias qui nous donne une réponse. Pendant que les accusateurs exposaient leurs griffes, la foule de colques qui étaient assemblées là ne pouvaient bien comprendre l'essence des paroles ou la valeur des raisonnements avancés. Cependant, comme ils connaissaient les faits dont on débattait, ils accompagnaient avec enthousiasme les efforts de plaidaires et même les imitaient par leur changement d'attitude. La disposition de leurs âmes était telle qu'ils semblaient partager leurs pensées et leurs émotions. En d'autres termes, les colques qui assistaient au procès et qui, avec toute vraisemblance, connaissaient peu ou pas les grecs, suivaient la performance rhétorique en captant, à partir des gestes et des entonations des orateurs, la progression du discours, ou, si l'on préfère, en percevant l'essence émotionnelle de ce qui était dit. La participation à la récitation d'un discours et à toute forme d'expression littéraire en général est un phénomène bien connu. L'Antiquité tardive est une époque de performances et la littérature est un premier lieu conçu pour être écoutée. C'est déjà Guglielmo Cavallo, dans un beau livre de 2007, qui avait bien montré ça, lire à Byzance. Mais le passage d'Agathias nous rappelle que cette manière de recevoir la parole ornée était considérée également possible aux confins du monde lénisé et même chez eux qui ne connaissaient pas bien ou pas du tout les Grecs. Il ne s'agit pas d'un témoignage isolé. On pourrait retracer une chaîne qui passerait par l'observation malissieuse de Libagnos à propos du public constantinopolitain qui participait à ces récitations publiques. C'est la première citation sur l'écran. « L'on y venait quelqu'un pour entendre mes paroles, mais la plupart pour voir mes gestes, c'est aux hommes qui nous menons, car il y avait dans ces scénats-là beaucoup plus de militaires que d'intellectuels. » Libagnos n'aimait pas trop le public de Constantinople. La chaîne pourrait continuer jusqu'à des loci classiques constitués par des passages des philostrates, les premiers au sujet de Favorinus d'Adles, c'est un passage très connu, Favorinus à Rome, attiré parmi ses auditeurs même ceux qui ne comprenaient pas les Grecs. « Ositis et l'inophonis axinet iisan » Il le fascinait par le ton de sa voix, par l'expression de son regard et par le rythme de ses paroles. Le second sujet d'Adrian de Tire, l'ennemi de Lucien, où Philostrate dit que les Romains écoutaient comme un rossignol au Duchamp, fascinés par l'éloquence et glottia, la qualité et la souplesse de la voix et les rythmes de l'approche et du récitatif. Les modulations de la voix et les rythmes du discours constituaient l'un des principaux vecteurs de réception de la littérature dans le monde grec tardif. Il s'agit d'un espace communicatif dont nous connaissons bien les cadres et les modalités de mise en œuvre. D'ailleurs, l'étude de la rhétorique et de son enseignement à l'époque tardive a beaucoup progressé ces dernières années. Mais nous connaissons beaucoup moins bien les effets. Dans ces cours, dans ces leçons, je voudrais explorer avec vous les conséquences de l'oralité dans l'Antiquité tardive et le rôle qu'elle a eu dans la diffusion de la culture en donnant, si j'ai pourrais, une nouvelle définition du concept même de l'hénisme et de sa présence également dans les strates les moins instruites de la société. Les analyses de la production littéraire grecque s'effondent d'ordinaire sur des catégories conceptuelles et méthodologiques bien établies pros d'art, poésie épique, antétextualité, etc., qui souvent se traduisent par des oppositions binaires les hauts versus les bas, païanes versus chrétiennes, pros versus poésie, hélénisme versus culture locale, et mettent au centre la parole écrite. Du reste, l'Antiquité tardive est considérée comme un âge lettré par excellence. Je voudrais, au contraire, mettre au centre la performance orale des textes. Je chaux maintenant à mieux comprendre ce qu'Agathias dit à propos des émotions de l'âse. examinons pour cette pardon examinons le préambule des histoires. Bien qu'Agathias fasse attention à distinguer entre histoire et il y a un diapo qui est malheureusement hors place, bien qu'Agathias fasse attention à distinguer histoire et poésie comme il convient de le faire dans les prologues d'un ouvrage historique, il ne peut manquer de rappeler que l'élan décisif de son écriture lui est venu de la convention différente de son protecteur éthichien. L'histoire, je cite, n'est pas loin de la poésie que toutes des sont soeurs de même famille et qu'elles ne diffèrent entre elles que par les maîtres. Isotometro Estin I Allilon Ape Que Crimena Agathias fait sienne cette idée et la réitère dans les proèmes du livre troisième où il déclare vouloir associer les grâces au muse où il cite un passage d'Eripide c'est-à-dire c'est-à-dire unir les Thelgon et l'Ophélimon les Charmin et l'Util L'idée de la proximité entre histoire et poésie sera reprise par ses successeurs comme Menandre le protecteur ou Théophilat Simocat encore au septième siècle L'affirmation en elle-même n'est pas étonnante étant donné qu'Agathias était un poète raffiné donc il connaissait bien la poésie en tant qu'auteur L'éditeur du cycle en fait était rompu au prétendu style moderne l'art baroque porté à la perfection au siècle précédant par Nonnos de Panopolis est devenu aussitôt canonique et les histoires bien qu'elles soient un ouvrage en prose sont écrites dans un style flamboyant qui contiennent souvent des termes poétiques et beaucoup sont précisément tirés de Nonnos après tout ce n'est pas un hasard si Rudolf Keidel s'est consacré aux histoires après avoir étudié pendant des décennies le Dionisiac il y a un fil rouge qui porte des Nonnos à Agathias et de la poésie à la prose et en fait un peu en réfléchissant sur la carrière de Rudolf Keidel la première idée de ces cours m'est venu à l'esprit en bref dans la pratique Agathias montre qu'il est convaincu de la proximité de la poésie de la prose il s'agit du reste d'une contiguïté qui caractérise un peu toute la production littéraire tardo-antique et qui se reflète aussi dans la prose des documents l'aspect le plus manifeste et même quelque peu évident d'une telle contiguïté est comme je le disais l'aspect lexical la présence de poétisme dans la prose par exemple des impoétiques dans la poésie il s'agit toutefois uniquement d'un niveau visible en surface d'une telle contiguïté il existe je crois un niveau plus profond qui est précisément exprimé dans les paroles d'Ethichiane dans les prologues d'Agathias la différence réside uniquement dans les maîtres les maîtres qu'est-ce que cela signifiait pour un auteur du VIe siècle en théorie et en pratique à partir du IVe siècle je me tourne vers le rythme de la prose maintenant on assiste à une révolution profonde de la prose littéraire grecque l'emploi d'un rythme fondé sur l'accent tonique sur la répétition et le parallélisme des unités des sens les plus petites les collas et les comata les clausules de la prose tendent à se terminer par un mot proparoxitone la prétendue loi de Bouvie ce qui est intéressant alors que le pourcentage de mots proparoxitone en grec est de 24% et la clausule avec un accent proparoxitone c'est un pourcentage supérieur aux 50% et arrive jusqu'à 90% par exemple chez Zimerios c'est quelque chose de chercher et de pas naturel le nombre de syllabes la seconde règle qui gère la prose comme vous voyez dans l'écran c'est que le nombre de syllabes non accentuées entre les deux dernières accentuées doit être per donc des ou quatre syllabes c'est la loi de Meyer et Maas par exemple le rythme le plus fréquent c'est ce qu'on appelle FD donc accent syllabes non accentuées syllabes non accentuées accent encore comme une protinité logus ce rythme peut être redoublé même triplé etc les études successives de Dewin Schimina et surtout Eurandr Laugstermann et Vestela Valjavitscharska dans un livre de 2013 très important Rhetoric and Rhythm in Byzantium ont enrichi et précisé les cadres montrant surtout que ce qui était en certain moment une tendance de la langue devient une norme et que le rythme et les unités d'écolat était considéré comme tout à fait caractéristique la forme avec des syllabes non accentuées entre les deux dernières accentuées est de loin la plus fréquente FD ce qui explique aussi la popularité de la clousule proparoxitone qui selon l'Augstermann crée une sorte d'écho avec ce qui la précède d'où la fréquence dans la prose de ce qu'on appelle les doppels dactylus comme Dialégonde Anthropie plutôt que d'écho je dirais qu'il s'agit de régularité et de reconnaissabilité des catégories sur lesquelles je vais retourner d'ici quelques minutes la poésie accentuative parce qu'il y a aussi une poésie complètement accentuative qui commence qui naît de manière quelque part mystérieuse entre les 5e et les 6e siècle partagent avec la prose surtout la tendance à établir des structures fondées sur des collas parallèles délimitées par l'accent tonique des anaphores des figures sonores dites gorgiennes une tendance qui de la prose comme vous le savez apparaît déjà dans la seconde sophistique chez Aristide Meliton de Sade etc. qui on se trouve aussi dans les romans pastoraux de Longus par exemple au 3e siècle donc prose et poésie accentuative mais ce qui est encore plus intéressant c'est que la poésie classicisante emprunte ce schéma d'effet la poésie hexamétrique du 5e siècle subit une profonde restructuration qui parachève des tendances initiées des siècles auparavant et qui culmine dans ce qu'on appelle style moderne rendu canonique par les poètes nonos de Ponopolis actifs à Alexandrie dans la première moitié du 5e siècle et auteur d'un très long poème sur Dionysos 21 000 hexamètres d'une réécriture baroque en hexamètres de l'évangile de Jeanne la meilleure manière de décrire ce style est sans doute de voir comment le poète lui-même le définit et parmi les passages où il parle de son style j'ai choisi cela qui est particulièrement intéressant à mon avis nous sommes au chant 19 de Dionysiac et les poètes mis en scène un concours de chant entre Érecté latinien et Agre Érecté chante en langue hymne local athénien alors que 18 vers alors que Agre l'époux de Calliope répond par un celdistique à la sérieuse manière dorique les deuxièmes les seigneurs et Agros tissent un chant riche en variations lui le père d'Orphée les compagnons intimes du mousse il entonne cette harmonie celdistique sur un air inspiré de Foibos la parole sobre et le verbe sonore selon l'usage d'amicle c'est-à-dire selon l'usage laconique à Iakintos le cheveliou la vie Apollon rendit à Staphylos immortalité Dionysos donnera je l'ai vu lire en grec aussi F. Kethin Iakinton aneso gris in Apollon Kestaphylon Dionysos aiso onda telessi la performance d'Hagre provoque dans l'auditoire une réaction enthousiaste et Dionysos lui-même ne réussit pas à rester en place face à ses chants harmoniers le chant n'est pas encore terminé que les assistants à gorge déployés répondent par des acclamations unanimes à ses paroles propices la foule de satyres mène grand tumult Bacos n'arrête pas de bondir de son siège levant et abaissant les bras droits et Bothris se précipite au cri de vouet il louange l'harmoniaise composition du poète harmonie in evrythmon aido polio guerreron c'est le dernier vers pourquoi un tel enthousiasme en fait les dévers des agres ont une structure parfaite je le tour ok ce sont les vers non ah 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 ok voilà c'est les vers là ce sont des unités de saint complets composées chacune de quatre mots le vers 104 de quatre mots grammaticales et le vers suivant en caille en plus mais qui est un cheville métrique et ce sont des vers parfaitement équilibrés et parallèles un sujet un complément d'objet avec un adjectif un verbe la césure trocaïque les divisent en décollat composés chacun de deux mots donc a a b a b ça c'est la structure ce n'est ce n'est pas un hasard si le vers 105 dans lequel Bautry s'exprime son admiration pour le chant est de nouveau un vers des quatre mots le vers pardon le vers qui suivent le vers ce vers-là vers 100 à 11 harmonine et vritmon pose a idopolio guerreron encore un vers composé des quatre mots en fait le vers le vers tétracolos ici c'est le nom technique de ce type de vers est un type d'examètre connu de manière épisodique depuis Homère mais qui devient très fréquent dans la versification tard d'antique aussi bien dans la forme avec quatre mots grammaticaux que dans celle avec un cheville métrique je rappelle à côté que ces poètes encore connaissaient les conseils des mots métriques des chevilles métriques c'est-à-dire qu'ils savaient bien qu'un apositive forme un seul groupe avec un orthotonique pour les besoins métriques la fortune de ces vers en général est en général attribuée dans les commentaires aux effets de grandiloquence de solennité qu'ils véhiculent cela est indéniable par exemple on a pas mal de passages où les vers fonctionnent comme un marqueur de solennité par exemple où ils soulignent l'importance d'une idée d'un passage etc on peut je pourrais vous montrer un nombre d'exemples mais je passe cette partie-là je veux dire il y a des exemples très très intéressants chez Grégoire de Nazianz chez même les poètes moins surveillés comme Edossi chez Nonos évidemment mais même dans les inscriptions envers les inscriptions métriques mais c'est là on va le voir dans les cours suivants alors si les exemples pourraient facilement se multiplier celui que nous avons ce que nous avons vu dans l'écran suffit à constater que l'une des raisons pour laquelle Éagre remporte Lagone contre Érecté est la grandiloquence de son distique un distique composé de deux vers composé de quatre mots seulement et ce n'est pas par hasard que les champs de son rival Érecté qui avaient précédé dans les passages de Nonos n'avaient qu'un seul tétracolos sur 16 vers c'est-à-dire ils n'étaient pas capables de faire un vers harmonieux comme Éagre mais évidemment la solennité n'est pas exactement identique à l'harmonie érythmique une définition cette dernière qui révèle qui ne s'est pas seulement en question de style mais quelque chose de plus profond à mon avis c'est quelque chose d'inérant à la structure de l'hexamètre tardantique les vers de Nonos voilà les vers de Nonos et de ses continuataires sont caractérisés par la très forte tendance à établir une structure bien équilibrée en prontant l'échemane de l'isosyllabisme par exemple par rapport à Homer les formes de l'hexamètre sont très réduites Homer a 30 des possibilités et Nonos neuf seulement surtout en vertu de l'attention portée à l'accent tonique des termes à la clausule et avant la césure médiane d'une structure qui est nettement bipartite vous voyez un schéma ici sur l'écran malgré la grille complexe des contraintes qui les caractérisent qui est complexe pour nous pour les maîtriciens modernes qui ont dû patientement en découvrir les règles je vous assure j'ai passé quelques années à étudier la métrique des Nonos et ça m'a fallu du temps pour comprendre les mécanismes peut-être j'ai gaspillé mon temps mais ça c'est autre question dans son essence le vert des Nonos c'est très simple il y a une unité à décollat dans laquelle la fin du vert est marquée par un clousule avec l'accent sur la pénultième ce qui permettait aux auditeurs de reconnaître qu'on était arrivé à la fin avec l'articulation centrale formée par une césure très nette la plupart du temps trocaïque ou féminine signalée elle aussi par l'accent tonique pro-paroxyton et paroxyton pro-pérismène dans les cas rares d'une césure masculine l'accent est presque obligatoirement paroxyton pro-pérismène à vrai dire c'est un vert qui était conçu pour être perçu comme des unités bien marquées par une forte césure moyenne et par les accents intensifs mais c'est un vert si vous voulez liser qui rassemble au vert de la tradition épique donc si on connaît la métrique d'Homère on peut lire même nos nos et apparemment il semble la même chose mais c'est quelque chose de complètement différent nous pourrions donc faire l'hypothèse que la disposition rythmique d'Ecola est la clé du succès du chant d'Hagre du distique harmonieux ce distique fait montre d'une érythmie qu'il élève et il est structuré un décollat bref et possède un caractère pathétique ces aspects trouvent leur confirmation dans la définition de l'érythmie donnée dans l'un des traités du corpus hermogénian qui a été assemblé au 5e et 6e siècle le traité Peri-Evraiseos de l'invention qui selon Patillon c'est une hypothèse très séduisante un ouvrage d'Aspasios de Biblos l'érythmie dit le pseudo hermogène également donne à la chute un tour panégyrique de sorte que le style panégyrique se manifeste de deux façons ou bien dans l'expression du fait de l'érythmie ou bien dans le contenu à cause de la recherche dans l'énoncé de l'érythmie de l'érythmie de l'érythmie on pense à la mesure d'un hexamètre 12 syllabes de 12 à 15 syllabes et étirées et dans les séquences pathétiques des collats plus ramassés et plus faciles à saisir les collats plus ramassés sont justement les petits collats de la prose rythmique de l'érythmie de l'érythmie la grande prose d'art du 4e et 5e siècle contemporaine de nos noces celle qu'on a pris l'habitude d'appeler la troisième sophistique c'est-à-dire entre autres Imerios Libanios Grégoire de Nasiens Grégoire de Nice mais aussi Amiens Marslan les milles et sept Graecus obtiennent ces effets stylistiques à travers les savants usages de collats plus ou moins longs et d'éclosules marqués par les rythmes des syllabes accentuées et non accentuées dans la perception des contemporaines elle avait un rythme semblable à celui de la poésie voyons par exemple c'est qu'en dit le philosophe néoplatonicien Damasios dans un fragment de la vie d'Isidore au sujet de son maître Isidore même ceux qui dirigent les écoles de rhétorique et de poésie ont des échanges fréquents avec les philosophes Isidore car malgré son manque d'expertise dans leur matière il leur donnait par sa précision philosophique l'essence de la diligence dans leur petite discipline en effet il discutait de tout dans les moindres détails et critiquait les discours et les poèmes qu'il produisait plus que les autres c'est-à-dire il était capable de juger la qualité de la poésie à l'occasion des représentations rhétoriques au théâtre il faisait l'éloge des interprètes avec modération dans ton calme mais avec pertinence et jugement et presque tous les théâtres utilisaient son jugement comme critère pour évaluer les mérites ou les fautes des orateurs parmi mes contemporains je connais trois critiques capables de juger les produits de la parole en prose et en poésie car il est admis que les jugements de la poésie et de la prose relèvent de la même personne d'ailleurs je pense qu'une même personne peut être créatrice dans les deux domaines à condition qu'elle reçoive la même formation et qu'elle ait le même enthousiasme pour les deux genres tout en tenant compte des intentions incomiastiques de Damasios particulièrement visibles dans la description des jugements calmes d'Isidore donc à l'opposé de ces décrits par Donos on l'a vu ou par Limanios pour l'empereur Julien le passage est tout à fait explicite quant au fait qu'il était communément admis que prose et poésie étaient de même nature c'est pour ça que j'ai choisi ce passage parce qu'il vient d'une tradition disons qui est qui est loin de la tradition rhétorique technique le montre encore l'interchangeabilité des fonctions entre prose et poésie qui est un phénomène qui par exemple explique en partie toute un phénomène toute une littérature de l'antiquité tardive comme l'épopée biblique latine et grec ou la fortune du genre de la paraphrase poétique les poèmes de Donos qui paraphrase l'évangile des Jeans le Saint-Cypriane de Dossi qui paraphrase une agiographie du IVe siècle ainsi que des œuvres qui sont composées à la fois en prose et en vers comme le Carmen Pascal et l'Opus Pascal de Cédulius en latin ou la vie de Proclusi Marinus qui avait été rédigée à la fois Catalogaden qui est épicos c'est-à-dire en prose et en poésie et en hexamètre ou même le poème d'un amateur comme Dioscore d'Aphrodité qui travaillait probablement sur un canevas en prose qu'il versifiait comme l'a bien montré Jean-Luc Fournier et le témoignage de Dioscore est autant plus important parce qu'il vient justement de la littérature de bas niveau disons comme ça à la lumière d'une telle contiguïté je crois pour ma part qu'il est temps de repenser certains des paradigmes interprétatifs de la poésita d'Antique et celle des Nonos en particulier c'est un plaisir de parler des Nonos à Paris parce que vous savez qu'ici Francis Vian et Pierre Chouven ont vraiment redonné Nonos à la littérature moderne avec l'entreprise de l'édition de Boudet ce dernier Nonos c'est un autère dont nous ne savons presque rien ceci est ceci qui l'ouvra en Égypte Thébaï d'Alexandrie dans la première moitié du cinquième siècle codifiant dans ses poèmes d'unisien qui paraphrase une norme qui a eu un succès presque immédiat et qui a déterminé le style de la poésie grecque jusqu'aux premières décennies du septième siècle à quoi cette fortune elle est due donc un autère après 30 ans peut-être toute la poésie grecque a changé et toute la poésie a été composée dans le style de Nonos je voudrais suggérer des facteurs pour cette fortune des facteurs qui sont liés entre les premiers et précisément l'influence de la prose sur la poésie de Nonos et les secondes la nature de son vers pensé en premier lié pour la récitation orale l'influence de la prose sur Nonos a été beaucoup étudiée ces dernières années dans les termes traditionnels de la quale en fortune surtout pour ce qui est des romans d'Achiltatius de Longus et de Liodor et de leur présence dans les dionisiacs en outre l'autre caractère prosaïque entre guillemets de la poésie de Nonos est représentée par la présence des paroles et des phrases des mots et des phrases de la prose chrétienne présence qui a été mise toujours plus en évidence par les recherches récentes également par les biais du consensus général sur la foi chrétienne de ces poètes dans la paraphrase en particulier outre l'intégration des paroles et d'expression de l'évangile de Jeanne un rôle important est joué par l'insertion des paroles et des phrases tirées des œuvres des pères en premier lié le commentaire à Jeanne de Cyril d'Alexandrie mais aussi Grégoire de Nazianz par exemple en bref nous pouvons affirmer avec certitude que l'on trouve dans la poésie de Nonos la présence révélatrice dans lexique provenant de la prose et étranger à la tradition épique cela c'est un peu contradictoire le dernier grand poète épique de l'antiquité qui fait recours à la prose n'est-ce pas par conséquent il peut être utile de tenir systématiquement compte de l'influence de l'addiction prosaïque pour mieux évaluer les codes épiques des Nonos sur l'écran vous avez un exemple qui m'est simple intéressant nonos aime construire un système formulaire un peu comme Homère ou certains poètes hellénistiques mais c'est un système formulaire qui est un peu particulier dans le complexe système formulaire par exemple avec Hawken qui signifie coup qui a été étudié en détail par Ludwig et Hippolito par rapport à la tradition épique nous trouvons le schéma Hawken all'accusative suivi d'un attribut qui éclaire la signification de la phrase par exemple pour exprimer l'orgueil la fierté nonos utilise la combination afghena gavron a irin a irin la combination un précédent épique dans Apollonios d'Herold comme vous voyez et d'habitude les savants se contentent de ça ils disent nonos a reformulé ce que déjà Apollonios avait fait mais afghena erin qui figure déjà au sens propre lever le coup dans des passages de Xénophon et afghena gavron erin au sens d'être orgueillé d'être fier se trouve surtout dans la prose contemporaine à nonos il y a des occurrences chez Théodorette de Syre chez Cyril d'Alexandrie surtout chez Procope de Gaza quoi faire de ces rapprochements voyons par exemple un passage du panégyrique d'Anastas de Procope où l'auteur on est à la fin de son discours parle des statuts de l'empéraire et d'inscriptions à inscrire sur leur base dit Procope les villes prospèrent tout exhibe un ornement commun intelligent des représentations plastiques pour ta générosité et nous avec elle ce sont des discours qui rendent hommage à tes portraits de compétition oratoire et par leur entremise les muses en personne mais quelle épigraphe y apposerons-nous laquelle pourrait convenir à ta dignité sans le moindre doute ces mots la cité à son bienfaitaire grâce auquel orgueilleuse je relève la tête les coups proprement et je suis pleinement cité il est facile de noter que le mot afkénat gavron et pero est exactement l'équivalent de la formule l'onienne afkénat gavron a ire ma conclusion c'est une hypothèse de travail c'est quelque chose sur laquelle j'ai commencé à travailler depuis quelques temps ma conclusion c'est qu'il est nécessaire de situer l'origine de beaucoup d'expressions typiques noniennes pas dans la tradition épique mais dans la prose de l'antiquité tardive ils ont ensuite c'est le second aspect l'aspect rythmique qui est particulièrement important de mon point de vue l'examètre des non-nos dans sa structure typique est formé des décollats qui finissent de préférence par un schéma accent des syllabes non accentuées accent et syllabes non accentuées et la même la même la même clausule répétée avant la césure moyenne et à la fin c'est-à-dire c'est un examètre bipartite marqué par l'accent intensif avec une tendance à finir les départies divers avec un nombre avec des clausules avec le même nombre de syllabes comme dans un miroir en plus ici vous voyez c'est le même système de la prose qu'on vient de le voir en outre la prose et la posinonienne ont en commun la caractéristique fondamentale de l'organisation à travers des collats autonomes au niveau des sens c'est-à-dire que chaque verre de nos constitue une unité des sens il y a très peu d'enjambins dans son poésie sa mesure correspond d'ailleurs exactement à ce que les psèdes hermogènes appellent la longue ligne du colon mesurée sous le nombre des syllabes de l'examètre son style nominal et participial incluant des nombrés adjectifs et des verbes finis s'adapte parfaitement à cette structure qui fonctionne par micro-unités et constituer le même style que la prose d'art j'ajouterai que pour cela que les lecteurs qui connaissent bien Nonnos se sent chez lui en lisant Amiens Marcellin par exemple ou Libanios ou Grégoire et vice-versa tout cela indique que Nonnos était bien conscient que le public était habitué à percevoir et apprécier le rythme de la séquence de Colas et que c'est précisément pour cette raison qu'il a créé son examètre accentuel d'ordinaire on parle de son vers comme d'une tentative de compromis entre la prestigieuse structure quantitative et le changement linguistique mais si l'on renverse la perspective je crois qu'on peut dire que Nonnos s'est adapté aux structures rythmiques qui étaient désormais la norme c'est-à-dire qu'il était parfaitement dans l'esprit du temps il a fait en bref ce qu'on fait les maîtres de la prose du 4e et 5e siècle malheureusement ces poèmes qui sont on l'a vu constitués d'une série uniforme de vers sont parfaitement adaptées à une performance orale parce qu'elles sont reconnaissables dans leur structure rythmique malheureusement nous ne savons pas exactement comment se faisait la récitation d'un poème dans un auditorium tardantique il y a pas mal de sources explicites sur les attentes du public sur ses réactions et de temps en temps sur les difficultés que les auditeurs avec une moindre formation pouvaient rencontrer en revanche nous n'avons pas de témoins sans équivoque sur la manière effective dont le vers était déclamé et sur ces points-là un certain degré de spéculation est inévitable en effet les opinions varient de l'idée de Paul Maas qui parlait de Haugen à la persistance de la lecture quantitative et traditionnelle selon Albert Wivstrand Rudolf Keidel de son côté avait émis l'hypothèse de récitation qui suivait les accents des mots ainsi que d'un prolongement artificiel des mots longs c'est-à-dire un mouvement ce qu'on appelle en grec agoguet plus lent et plus prononcé Martin Steinrich plus récemment a suggéré une opposition entre les syllabes ouvertes et fermées ce sont tous des tentatives de comprendre quelque chose qui nous échappe finalement dans ces dernières années cependant l'hypothèse de lecture qui mettait l'accent sur les articulations rythmiques des bases c'est-à-dire sur la pose principale marquée par l'accent tonique et sur la clausule a acquis toujours plus défaveur à peu près c'est le correspondant de la lecture moderne de l'examètre qui nous faisons comme vous savez de façon tout à fait artificielle pourquoi ça ? parce que l'audience le public avait besoin de reconnaître la structure métrique on le voit bien à partir de la mise en page des inscriptions métriques dont nous parlerons dans les prochains cours l'examètre de nos noces et de ses successeurs est sans aucun doute soumis à cette exigence étant donné que la césure principale est toujours présente et que la fin des verres est toujours clairement signalée signalée en outre la récurrence constante des trécoupures principales comme marque avec des sigles d'habitude A, B et C comme vous voyez ici marque ultérieurement un cadre de la répartition en décollat finalement c'est là que réside à mon avis la raison de la fréquence croissante des verres à quatre mots les tétracolats qui confèrent des faits à l'examètre tardantique les plus hauts degrés de prévisibilité rythmique pour l'auditoire c'est-à-dire le public s'attendait de reconnaître les rythmes c'est pour ça que cet examètre c'est un rythme très uniforme quelquefois monotone cette prévisibilité est également assurée par certaines caractéristiques du style que vous avez résumé ici dans l'écran c'est un peu curieux mais en cette époque répéter ça aide à comprendre et les structures qui se répètent en série sont les préférées parce qu'ils favorisent la compréhension orale de la littérature nous sommes ainsi revenus à notre point de départ la réception orale de la parole littéraire comme je le disais au début de cette leçon alors que nous sommes tout à fait habitués à parler d'oralité pour d'autres époques du monde classique l'antiquité tardive est encore trop souvent considérée comme une époque uniquement livresque surtout par les historiens de la littérature malgré ce qu'on montrait les recherches de ces dernières années sur la performance oratoire l'improvisation la lecture à haute voix des textes et la pratique scolaire la conception de la contiguïté des structures et des rythmes de la production littéraire qui inclut la prose d'art la poésie épique et également la poésie accentuelle et les homélies la grande l'homilétique du 5e et 6e siècle conduit je crois à avoir une vision différente la voix de la littérature est inhérente à la sensibilité tardantique comme les montres innombrables passages où on parle de la voix des livres par exemple ou des passages où on parle des réactions face aux récitations vous avez ici si j'arrive non ce sont saltées des ok certains diapos se sont cachés quelque part voilà en somme pour résumer ce que dit Jean-Claude Schmitt dans son très beau livre sur les rythmes au Moyen-Âge à savoir que les mots lui écrits valent plus pour nous par leur contenu sémantique que par leur réalité gestuelle et sonore leur matérialité corporelle leur accentuation et ajoute Schmitt il en allait tout autrement au Moyen-Âge ce sont des mots aussi valables je crois pour l'antiquité tardive et donc je pense qu'il est urgent de reconsidérer le rôle que la voix et son rythme ont eu dans la diffusion et dans la circulation des idées de la production culturelle nous parlerons de cela plus avant dans les prochaines leçons comme transition et pour récapituler tout ce que nous avons vu aujourd'hui je voudrais terminer par un bref texte épigraphique il s'agit de cette inscription qui est encore in situ qui provient du lenteau de l'église de Saint-Georges à Zorava et qui date au début du sixième siècle voilà l'inscription ce n'est pas extraordinaire cette photo mais j'espère que vous arrivez à voir que le texte n'a pas de signes diacritiques et a été écrit en inscription continue voilà le texte le lien de rassemblement des démons est devenu la maison de Dié la lumière salvatrice a éclairé ce qui était caché par les ténèbres là où il avait des sacrifices d'idole il y a maintenant des cœurs d'anges là où Dié était injurier il est maintenant rendu propice un homme aimant les crises le premier de la ville Jean-Fils de Diomède avec des fonds propres comme un don à Dié a dédié ce bel édifice et a placé en cellier la vénérable relique du splendide et victorier Saint-Martyr-Georges qui lui apparut c'est-à-dire Jean avait eu une vision non pas en songe mais ouvertement etc. et ensuite il y a la date le texte écrit sans sa consigne diacritique et de façon continuelle est structuré en trois parties comme vous le voyez c'est moi qui ai divisé pour des raisons de clarté les parties évidemment la première vers les lignes 1-4 est un hymne rythmique composé d'écolas parallèles et fondé sur les principes des « auparavant maintenant » qui est fréquent dans les inscriptions qu'il célèbre la transformation d'un temple païan en église en tant que tel l'hymne avait été inclus par Paul Mas dans son requel d'hymne rythmique tardo-antique c'est le numéro 11 dans le requel de Mas il se poursuit après les rythmes accentuels il y a une ligne qui donne le nom du donateur Jean-Fils de Diomède et qui a une apparence d'examètre «anil tis filo Christos » «provevon Ioannis » l'incipit «anil tis filo Christos » c'est un parfait style épique il y a pas mal d'examples de parallèles avec «aner tis » et un adjectif et puis il y a un parti en prose dans laquelle les deux premières lignes présentent des clousules rythmiques l'inscription en fait contiennent en elle-même les moyens expressifs et les rythmes dont nous avons parlé aujourd'hui prose poésie accentuelle et poésie élevée épique il est clair que le passage de l'hymne rythmique en séquence hexamétrique a pour mission de louer le donateur par une élévation du style c'est-à-dire qu'on ne parle de Jeanne qui a payé l'église le temps s'élève mais la vraie question concerne les potentiels destinataires qui étaient en mesure de lire l'inscription avant tout de percevoir la structure de l'inscription et de saisir la différence entre le maître et le rythme la réponse à ces questions sera l'objet de notre prochaine rencontre je vous remercie au revoir